Bonjour, dans cette vidéo, on va avoir un exemple d'utilisation d'un solver SMT et de problèmes de satisfiabilité modulo une théorie pour un exemple de modélisation. Alors cet exemple de modélisation, ça s'appelle le nombre de McNuggets. Vous connaissez peut-être ce produit de McDonald's, c'est des nuggets qui sont vendus dans des boîtes, et ils sont vendus dans des boîtes de 6, 9 ou 20 McNuggets. Du coup, si on veut acheter exactement M McNuggets, il faut que M, le nombre de McNuggets qu'on souhaite, soit une combinaison linéaire de 6, 9 et 20. De manière plus formelle, ça veut dire qu'il faut qu'il existe 3 coefficients C1, C2 et C3 qui sont des valeurs des entiers naturels ici, telles que la valeur M qu'on cherche soit 6 fois le coefficient 1, plus 9 fois le coefficient 2, plus 20 fois le coefficient 3. Et à ce moment-là, il y aura une façon d'obtenir exactement M McNuggets à partir d'un certain nombre C1, 2 boîtes de 6, C2, 2 boîtes de 9, et C3, 2 boîtes de 20. Alors quelques exemples de ce que ça peut donner. Par exemple, 15, il suffit d'acheter une boîte de 6, une boîte de 9, 0 boîte de 20. Par contre, 2, ce n'est pas possible, c'est plus petit que la plus petite taille d'une boîte, donc on ne peut pas l'obtenir comme une combinaison linéaire avec des coefficients entiers non négatifs. C1, C2, C3. Un autre exemple qui ne marche pas, par exemple, c'est 16. 6 et 6, ça fait 12. 3 fois 6, 18. 6 et 9, ça fait 15. Il n'y a pas moyen d'avoir 16, comme une combinaison de coefficients qui sont des entiers naturels de 6, 9 et 20. Un autre exemple qui ne marche pas encore une fois, c'est 43. Ce n'est pas possible de l'obtenir non plus. Je vous laisserai réfléchir à la question. Il y a d'autres exemples qui fonctionnent. Par contre, c'est par exemple 42. 6 fois 4, 24, plus 9 fois 2, ça fait 18. Ça fait bien 42 au total. 44, ça marche aussi. 6 fois 4, 24, plus 1 fois 20. Un autre exemple encore, 45. C'est en fait 3 fois 15. Donc il suffit de reprendre les coefficients qu'on avait pour 15 et multiplié par 3, et 46, pourquoi pas. C'est 6 plus 2 fois 20. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a plein de possibilités de nombres qui seront ou pas des combinaisons linéaires de McNuggets. En fait, il se trouve que quand on a une équation comme celle-ci, on cherche des coefficients qui sont des entiers naturels, il y a un théorème mathématique qui nous dit que si M est assez grand, alors de tels coefficients C1, C2 et C3, qui sont des entiers naturels, existent forcément. Ça s'appelle le théorème combinatoire de Shure. Et ce théorème nous dit donc que si M, le nombre de McNuggets que je veux acheter, est suffisamment grand, il y aura forcément une façon de combiner un certain nombre de boîtes de 6, de boîtes de 9 et de boîtes de 20 pour pouvoir acheter exactement M McNuggets. Du coup, le nombre de McNuggets, c'est un nombre qui est le plus grand entier M qu'on ne peut pas obtenir comme une combinaison linéaire de 6, 9 et 20. Autrement dit, le plus grand nombre de McNuggets qu'on ne peut pas acheter avec juste des boîtes de 6, 9 et 20 McNuggets. Et voici ce qu'on modélise maintenant. À l'aide de la logique du premier ordre, on va chercher M telle que ça n'est pas une combinaison linéaire de 6, 9 et 20. Donc c'est la négation de cette formule combinaison de M. Et pour tout entier P qui est strictement plus grand que M, cet entier P va être une combinaison linéaire de 6, 9 et 20. Donc ça, ça va être une formule de logique du premier ordre qu'on va essayer de rendre satisfiable à l'intérieur d'une certaine théorie. La théorie, ça va être la théorie des entiers naturels avec l'addition. L'ordre peut être défini à l'aide de l'addition lorsqu'on travaille sur les entiers naturels. Ça s'appelle l'arithmétique de Presge-Berger ou l'arithmétique linéaire des entiers naturels. Et donc résoudre ce problème de satisfabilité modulotée pour la théorie des entiers naturels avec l'addition, ça va nous trouver quelle valuation de M, est-ce que la variable libre qui apparaît ici, je peux trouver qui me permet de résoudre ma question. Alors, on va voir maintenant... comment faire ça avec un solveur SMT. Cet exemple de modélisation, il peut se traduire en SMT libre. Donc il y a le code source qui est disponible sur la page web du cours à l'adresse qui est indiquée ici. Il y a plusieurs exemples de fichiers SMT qui s'y trouvent. Le fichier qui nous intéresse, c'est macnuggets.smt2. Et je vais parler un petit peu du contenu de ce fichier. Tout d'abord, on a une variable libre, la variable M, qui apparaît dans ma formule ici. C'est une variable libre et c'est là où on cherche à trouver quelle valuation pour cette variable libre va pouvoir répondre à la question. Alors, c'est une variable entière et donc on va la déclarer comme une constante de type entier. Là-dessus, le langage SMT libre qui est utilisé dans les solveurs SMT n'a pas de type pour les entiers naturels, elle n'est là que les entiers relatifs. Donc, on va rajouter une contrainte que M doit être positive ou nulle. Maintenant, on va coder cette formule ici, combinaison de M. C'est une formule qui prend une variable libre, qui est la variable M. Elle est déjà déclarée et qui dit, bon, il existe trois coefficients, C1, C2, C3, tels que 6 fois C1 plus 9 fois C2 plus 20 fois C3 égale M. En SMT, ça va s'écrire comme une... On va dire que la formule combinaison va être définie de la manière suivante. Ça prend en argument une variable de type entière, que je vais noter N ici, et ça va retourner vrai ou faux. Et ça demande, est-ce qu'il existe C1, C2 et C3, tels que... Alors, deux choses. Comme on travaille sur les entiers relatifs au lieu des entiers naturels, on va mettre les contraintes que C1, C2 et C3 sont positifs ou nuls, et, dernière contrainte maintenant, que N est égale à la somme de 6 fois C1 plus 9 fois C2 plus 20 fois C3. Enfin, la formule qu'on cherche à modéliser, qui disait non combinaison et quel que soit P, si P est supérieur à M, alors combinaison de P. Cette formule-là s'écrit aussi en SA. En SMT libre, en rajoutant une assertion maintenant, qui dit, c'est une conjonction de deux choses. D'une part, non combinaison de M, et d'autre part, pour tout P, si P est plus grand que M, ça, ça implique combinaison de P. Du coup, pour finir le fichier, on va dire qu'on cherche à satisfaire cette formule. Et il faut utiliser l'élimination des quantificateurs, parce qu'il y a des quantifications qui apparaissent dans cette formule. Donc on va demander, c'est checkSat using QE, et ensuite SMT. QE pour quantifier elimination. L'arithmétique de Pressberger, ça tombe bien, c'est une théorie dans laquelle il y a une élimination des quantificateurs. Et ensuite, on va vouloir récupérer la valeur de la variable libre M, s'il trouve une valeur qui satisfait la formule, et sortir. Alors, un test avec Z3, là je triche un peu, parce que ce test est en fait assez long, ça prend une minute sur ma machine, et voilà ce que ça retourne, c'est que M est le nombre de McNuggets, c'est-à-dire M, c'est égal 43. C'est le plus grand entier, qui ne peut pas être obtenu comme une combinaison linéaire de 6, 9 et 20, c'est le plus grand nombre de McNuggets, qu'on ne peut pas acheter exactement, en achetant des boîtes de 6, 9 et 20 McNuggets, tous les nombres strictement supérieurs à 43, comme 44, 45, 46, et ainsi de suite. Il existe à chaque fois une façon d'obtenir ce nombre, en achetant des boîtes de 6, 9 et 20 McNuggets.